Salut, aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue sur la présentation d'un poste multiprocédé à prix abordable. Avant d'en parler, je me dois te raconter la petite histoire. Il y a à peu près un mois, je regarde dans mes mails et je vois un message dans mes spams qui disait qu'on aimerait m'envoyer un poste à souder pour que je m'en serve dans une vidéo et qu'il fallait que je donne mon adresse. Moi qui suis plus habitué aux arnaques qu'aux bonnes affaires, j'ai fermé mes mails pour pas me faire avoir. Puis dans la journée, j'ai cogité en me disant que ma chaîne grandissait un peu et que ça pouvait être crédible. Je me suis donc renseigné sur la société avant de donner mon adresse, puis j'ai demandé au gars s'il attendait de moi quelque chose de précis. J'avais pas envie de faire une vidéo et de devoir dire des trucs qu'on m'impose pour une marque que je connais pas. Et il me répond qu'il aimerait juste que je m'en serve dans une vidéo pour une fabrication, histoire que son produit soit vu par du monde. Donc déjà je me dis les mecs ont confiance en leur produit puisqu'ils me l'envoient comme ça, sans rien définir, sans rien signer, juste pour que je l'utilise 3 minutes dans une vidéo. J'aurais même pu faire que de le critiquer ou ne pas faire de vidéo du tout, ils auraient rien pu me dire. Bref, tout ça pour dire que ce poste je ne l'ai pas acheté, j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée puisque malgré qu'il soit plus cher que Parkside, il est dans les premiers prix pour ce genre de poste. Et peut donc intéresser des débutants ou amateurs qui auraient besoin de plusieurs procédés de soudage pour leur bricolage. Et comme j'ai le droit de dire ce que je veux, je vais pouvoir te faire un vrai retour, donc c'est plutôt cool. Première chose, si tu veux l'acheter, je te dirai comment faire, mais je ne te mettrai pas de lien d'affiliation. J'aurais pu le faire et recevoir une petite commission, mais j'ai pas envie parce que je trouve que je ne l'ai pas utilisé sur du long terme. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ce poste ? Tu vas pouvoir souder à l'arc électrode enrobée jusqu'à 200 ampères, donc principalement acier, inox ou fonte, mais avec quelques précautions. Tu vas pouvoir souder au semi-auto, mig-mag avec gaz jusqu'à 200 ampères max aussi. Principalement de l'acier et de l'inox, possible aussi de faire de l'alu et du cuivre, mais à condition de changer quelques accessoires et d'être au courant des quelques techniques à adopter. Le préchauffage des pièces par exemple. Ensuite, tu vas pouvoir souder au fil fourré sans gaz, comme je l'ai fait avec le Parkside, mais au lieu d'avoir 120 ampères, tu en as 200, donc tu élargis tes possibilités. Au jour d'aujourd'hui, seulement de l'acier au fil fourré sans gaz à ma connaissance. Et enfin, tu vas pouvoir souder au TIG, mais attention, c'est du TIG lift en DC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, lift, ça veut dire que tu vas devoir faire contact avec ta pièce à l'amorçage de ta soudure pour que l'arc se fasse. Contrairement à la HF, haute fréquence, où tu n'as pas besoin de contact, ce qui préserve ton tungstène et évite de polluer ton bain de fusion. Et DC, en français, ça correspond au courant continu, ce qui voudra dire que tu ne pourras pas souder de l'alu, car pour l'alu, il faut un TIG AC pour courant alternatif. A savoir aussi que tu devras rajouter 43€ pour la torche TIG, car elle ne fait pas partie du pack de base. Les avantages d'un tel poste sont d'avoir 4 procédés de soudage dans un seul appareil. Donc, si tu as un petit garage, c'est clairement un gain de place. Ça t'évite aussi de la manutention si tu passes souvent d'un procédé à l'autre. Un autre avantage, c'est le prix, car si tu achètes séparément tous ces procédés, ça va forcément te coûter plus cher. Surtout qu'on commence souvent par un poste électrode, puis un mag, puis enfin un TIG. Tu te retrouves donc vite à dépenser pas loin d'800€ dans des postes premier prix. Alors qu'ici, tu n'as investi qu'une seule fois, donc au final, ça te coûte moins cher. Un inconvénient majeur qu'on doit quand même relever, c'est que si jamais ton poste tombe en panne, c'est tous tes procédés qui tombent en panne jusqu'au retour de réparation. Même si c'est vrai que si tu es juste bricoleur, c'est pas aussi important que pour un pro. Petit tour rapide du poste, on a en façade un écran LCD à affichage numérique, 4 boutons pour sélectionner les options de réglage et 2 potentiomètres pour varier les réglages ou passer de l'un à l'autre. Ensuite, en partie basse, tu as les branchements avec de gauche à droite la connexion de la torche, puis la bande positive, un bout de câble mâle qui sert à inverser la polarité. Il sera branché sur le positif en mode MIGMAG et sur le négatif en mode fil fourré sans gaz. C'est très pratique parce que pour passer de fil fourré à fil plein avec gaz, sur n'importe quel poste, tu dois forcément inverser les polarités, c'est obligatoire. Et si tu n'as pas ce bout de câble, ça veut dire que tu dois le faire à l'intérieur du poste, donc beaucoup moins pratique. Et pour terminer, à droite, tu as la borne négative. Tu trouveras aussi sur le côté le capot pour accéder à la bobine de fil, avec une capacité maximum de 5 kg, et le système de galet entraîneur. Le facteur de marge du poste est de 60% à 200 ampères, donc possible de souder 6 minutes sur 10 minutes. Et si tu règles ton poste en dessous de 155 ampères, le facteur de marge passe à 100%, donc 10 minutes sur 10 minutes. Allez, on va faire quelques essais de chaque procédé sur de la tôle de 3 mm, de 0,8 mm et de 10 mm. Histoire de voir s'il réagit aussi bien sur fine épaisseur que sur beaucoup plus grosse. Parce que c'est bien d'annoncer 200 ampères, mais faut-il encore pouvoir souder correctement à cette intensité. Il y a juste le TIG que je testerai pas, parce que j'ai pas de torche à mettre dessus. Mais étant donné que c'est un TIG Lift en DC, avec des réglages très basiques, il y a pas grand chose à tester, il fera sans doute son boulot à ce niveau-là. On va tester ce fameux mode synergique, qui est là pour faire les réglages à ta place, en MIG, MAG et fil fourré. Tu choisis l'épaisseur, et lui il fait les réglages en fonction. Ça peut être bien pour un débutant, pour avoir une base fiable et un ordre d'idée sur les réglages à adopter. Allez, on passe aux essais ! Alors, présentation de l'écran LCD, qui peut te paraître chargé et compliqué, mais en fait, pas du tout. Il est plutôt intuitif. Donc là, tu as les symboles en haut à gauche de choix du procédé. Donc, synergique, MIG, MAG et fil fourré. Manuel, MIG, MAG et fil fourré. MMA, donc c'est l'électrode, et le TIG. En haut à droite, tu as le choix de ton métal d'apport. Donc, acier, inox, fil fourré sans gaz, aluminium ou cuivre. Juste en dessous, tu as le gaz que tu peux choisir en fonction de ce que tu as sélectionné comme métal d'apport. Ensuite, à gauche, tu as six symboles. On va dire les quatre plus importants, c'est deux temps, quatre temps, soudure par point, pré-gaz et l'inductance. Bon, tu peux déjà commencer sans trop te soucier de ces symboles pour prendre le poste en main. Ensuite, en dessous, tu as, en mode synergique, ce sera l'intensité. En mode manuel, ce sera la vitesse de fil, le déroulement du fil. Et encore en dessous, tu as la tension en volt. Ensuite, avec la bobine, tu vas pouvoir sélectionner ton diamètre de fil. Donc, 0,8, 0,9, 1 mm. Et en dessous, tu as un petit schéma où tu vas pouvoir sélectionner l'épaisseur de ta matière à souder. On commence les essais au MAG, donc avec gaz, en mode synergique. Donc, c'est lui qui va choisir les réglages. Moi, je choisis juste l'épaisseur. Et je teste à plat sur de la tôle de 3 mm avec un chanfrein. On peut entendre au bruit que ça va plutôt pas mal. Les réglages sont assez bons. Je passe maintenant en mode manuel pour comparer. Je vais rajouter un petit peu d'intensité. Et par contre, on entend au bruit que ça manque de vitesse de fil. Voilà la différence entre les deux cordons. A gauche, tu as le synergique. A droite, le mode manuel. Dans les deux cas, la pénétration est plutôt bonne. Ensuite, 3 mm toujours. Cette fois-ci en angle. En mode synergique aussi. Donc, j'ai augmenté... Je suis resté en mode synergique, mais j'ai augmenté un petit peu l'épaisseur de métal à souder puisqu'on est en angle. Je trouve que ça fait un cordon un petit peu bombé. Donc, je passe en mode manuel pour augmenter un peu l'intensité. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. J'augmente encore l'intensité pour avoir un cordon qui me plaît. J'aurais pu augmenter encore un petit peu, mais c'est déjà mieux. Ensuite, on va passer sur de la tôle de 0.8, toujours avec gaz, en mode synergique pour commencer. Et là, c'est pareil, je suis plutôt impressionné des réglages automatiques parce que ça va plutôt bien. Je passe en mode manuel en rajoutant un petit peu d'intensité. Et là, cette fois-ci, j'ai un peu trop d'intensité par rapport à la vitesse de fil. J'aurais dû descendre un petit peu. Au final, le mode synergique s'en sort presque mieux que moi parce que la pénétration est là. Ensuite, sur de la tôle de 0.8 en angle. Là, rien à dire avec le mode synergique, ça va pas mal. J'ai essayé d'augmenter un peu en mode manuel. Un peu trop, j'ai percé. Je réduis un peu. Et là, c'est pas mal aussi. Ensuite, puissance maximale pour de la tôle de 10 mm. Avec, bien sûr, un gros chanfrein. Sinon, c'est pas possible. Le petit souci, c'est que comme je suis en fil de 0.8, ça me manque un peu de fil. Il faudrait que je sois en fil de 1 mm au moins. Mais la puissance est là. On passe en soudure fil fourré, sans gaz. Mode synergique. Sur de la tôle de 3 mm avec chanfrein. Au fil fourré, on soude en tirant. Ça va plutôt pas mal. J'ai fait toute la tôle comme ça. Parce que le réglage était plutôt bon. On a donc l'aspect un peu moins beau qu'avec gaz. Mais c'est tout à fait correct. Et puis la pénétration. Et là aussi. Ensuite, 3 mm en angle. Là encore, le mode synergique est plutôt bien calibré. Ça mériterait d'avoir un petit peu plus d'intensité. Mais c'est très correct. Tôles de 0.8 au fil fourré. En mode synergique, là ça se complique un petit peu. Même au mini, le mode synergique, il envoie un petit peu trop pour de la 0.8. Donc je passe en mode manuel. Et là, on affinant un peu les réglages. On arrive à faire quelque chose de correct. J'ai encore baissé un petit peu. Et c'est plutôt bien. Je perce pas. Mais ça pénètre quand même. De la 0.8 en angle. Donc là, je suis repassé en mode synergique. Puisqu'en angle, on peut se permettre d'avoir un peu plus d'intensité. Et ça le fait plutôt bien. Au niveau de l'aspect, par contre, c'est vraiment bof. Ensuite, fil fourré sur de la 10 mm. A puissance maximale en mode manuel. Là encore, ça aurait mérité d'avoir un fil de diamètre 1 mm au moins. Mais ça fait l'affaire quand même. Soudure à l'électrode MMA. Donc là, on choisit son intensité en ampères. Et il nous donne une indication de quelle baguette utiliser. Ça tombe bien parce que moi, j'ai de la 2.5. En mode MMA, tu auras 4 options d'aide au soudage. Donc il y a la VRD. C'est une réduction de tension quand tu n'es pas en contact avec ta pièce. Perso, je ne m'en sers pas du tout. Ensuite, tu as l'antistique qui te permet de couper ton poste si jamais tu colles. Donc de décoller plus facilement. Tu as la fonction hot start qui te permet d'augmenter l'intensité au démarrage. Pour avoir un meilleur amorçage de l'arc. Et ensuite, tu as la fonction arc force qui sert pendant le soudage. Si jamais tu te rapproches trop près de ton bain de fusion, ça évite que ta baguette colle dedans. Leur mode MMA est vraiment agréable. Ça va tout seul. Là, j'aurais mérité d'avoir un petit peu plus d'intensité. On enlève le laitier. Et voilà ce que ça donne. La même chose en angle. J'ai augmenté un petit peu l'intensité. J'aurais pu encore augmenter. Au niveau de l'aspect, c'est très correct aussi. Il manque un peu de métal. Et pour le délire, j'ai essayé de souder de la 0.8 à l'électrode avec une électrode de 2.5. Qui ne se fait pas du tout normalement. Mais je me suis dit que c'était un bon moyen de tester le poste. Et je n'ai pas été déçu. Parce que mine de rien, je suis arrivé à faire un cordon avec mon électrode de 2.5. Déjà une électrode de 1.6 pour de la tôle de 0.8, c'est déjà un peu beaucoup. Alors 2.5, je ne t'explique pas. Mais bon, on peut arriver à faire quelque chose. Et pour terminer, 200 ampères avec une baguette cette fois-ci de 4 mm. Là on est sur du lourd. Et c'est pareil, on sent que le poste répond présent. Je suis plutôt étonné. Bon par contre j'aurais pu faire une éprouvette un peu plus longue, ça aurait été mieux. Les essais que j'ai faits sont mes tout premiers essais avec ce poste. Je n'ai pas voulu en faire à l'avance justement pour pouvoir te montrer qu'on pouvait rapidement obtenir des réglages corrects. Et donc avec la possibilité de les affiner en testant plusieurs options pour avoir de bien meilleures soudures. Le but était principalement de voir s'il avait de bonnes capacités pour son prix. Je trouve vraiment ce poste intéressant. D'ailleurs ça me fait penser à ceux de la marque Stalwerk qui ont l'air d'avoir le même rapport qualité-prix. Il est à 436 euros avec une torche Mig-Mag et électrode. Et 479 euros pour avoir la torche Tig en plus du reste. Il est bien fini, les plastiques ont l'air très épais et costauds. Esthétiquement il est très sympa, il est soumis à la norme européenne CE et il est garanti 2 ans. Ils ont des entrepôts en France et en Europe donc ils n'envoient pas tout directement de Chine. A savoir aussi qu'ils sont fabricants et non revendeurs donc il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un poste qui est vendu aux alentours de 600 euros par des revendeurs qui se fournissent chez eux et qui le vendent sous une autre marque avec une autre peinture. On garde en tête que l'inconvénient c'est qu'en cas de panne tu te retrouves sans procédé de soudage et qu'il peut faire l'alu en mig mais pas en tig. Mais sinon je ne vois pas de points négatifs à l'utilisation surtout pour son prix qui est très bas. A voir dans le temps s'il tient le coup, je vous tiendrai au courant. Si jamais tu es intéressé, des capoeurs m'ont dit qu'ils offraient une bobine de fil de 1 kg aux 5 premiers qui commanderont en précisant à la commande le nom de ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à demander, c'est toujours ça de prix. Leurs postes sont disponibles sur Amazon en livraison Prime, sur Ebay et sur AliExpress. Si tu as besoin d'aide pour les réglages, tu pourras me demander. Ou même si tu as une question, n'hésite pas. Voilà, j'espère que ça aura pu donner une option à certains. C'est vrai qu'on se pose souvent des questions sur les multiprocédés et leur efficacité. J'avais un petit peu peur qu'on m'envoie une merdouille qui fasse disjoncter la baraque au premier allumage. Et je le trouve finalement très prometteur. Passe un bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada